Salut, bienvenue dans cette nouvelle vidéo du vendredi. Je reviens là d'une inauguration. J'étais dans un aéroport qui inaugurait en fait des salles de séminaires, des salles de conférences, des espaces pour se réunir tout simplement. Et c'est un aéroport qui est un peu spécial parce que c'est un aéroport qui est à moitié sur la France et à moitié sur la Suisse. Donc, c'est assez pratique parce que quand tu veux réunir du monde, qui vient d'un peu partout, il y a les avions si tu veux entre les compagnies françaises et les compagnies suisses. Du coup, tu peux arriver quasiment de toute l'Europe à cet aéroport. Et donc, je suis allé visiter ces nouveaux locaux pour voir ce qu'on pouvait faire avec ces salles de rassemblement. Tu vois des fois que… Bon, je t'en parlerai plus tard de ça. On verra. Je t'en parlerai plus tard, mais voilà, ça m'intéressait. Ça m'intéressait. Et donc, il y avait un petit cocktail, un petit dîner, tout ça sympa, très sympa. Et il y avait une centaine de personnes. Et puis, tu vois bien, au cocktail comme ça, on discute par petits groupes, on se présente. Et vous, vous faites quoi ? Quel domaine d'activité ? Il y avait des gens de toutes les activités. Alors bon, tu vois, moi, coach vocal, forcément, toi, je suis un peu à part. Il y avait un monsieur, lui, gérait des centrales nucléaires. Donc, ça intéressait des salles comme ça de conférences proches d'un aéroport à cheval sur la France et la Suisse. Bref, donc, on se présentait, on conversait. Et en fait, il y avait vraiment un problème que tout le monde a soulevé, c'est que c'était compliqué de parler, d'utiliser sa voix dans cet environnement-là. Pourquoi ? Parce qu'il y avait une centaine de personnes qui parlaient dans un espace qui était un espace assez ouvert. Alors magnifique, toi, une plateforme au-dessus des pistes d'atterrissage et tout. Mais toi, les aéroports, comment c'est conçu ? Les plafonds sont très hauts, ça résonne beaucoup et la voix, elle se perd un peu là-dedans. Et tout le monde soulignait le fait que c'était compliqué entre ce résonance, ce brouhaha, tous les gens qui parlent, de se présenter et de parler confortablement. Et je voudrais donner deux, trois conseils par rapport à ça. Parce que ça, tu vas le rencontrer dans les bars. Tu vas avec des amis dans un bar pour échanger. Tu vas rencontrer ce genre de problème. Tu vas le rencontrer dans des réunions, dans des rassemblements associatifs. Par exemple, si tu es dans une asso et puis que vous vous rassemblez. Si tu chantes dans une chorale et puis que vous buvez un coup, par exemple, après la répétition, quand tout le monde parle en même temps, ça fait plein de brouhaha. Bref. Donc, il y a une chose vraiment déjà toute bête et que les gens ne font pas et qu'on ne fait pas. C'est que quand tu parles dans un cercle comme ça, il ne faut pas parler… Enfin, c'est compliqué de parler au groupe en même temps, sachant qu'il y a beaucoup de bruit. Donc, l'idéal, ça va vraiment être de te tourner vers la personne à laquelle tu parles. Ça évitera déjà que ton son, il parte n'importe où. Et c'est vrai que dans les techniques de présentation au public, on dit qu'il faut plutôt regarder, balayer l'assistance, tout ça. Oui, mais une conférence, ce n'est pas pareil et que là, un petit groupe de cinq, six personnes où on discute. Ce qu'il faut au maximum, c'est que tu te tournes vers les interlocuteurs à qui tu parles. Déjà, leurs oreilles seront bien en face et elles vont plus capter le son que tu envoies. Après, il y a d'autres techniques, des techniques plus pointues, mais là, il faudrait que je refasse d'autres vidéos là-dessus. Donc là, je vais te parler vraiment de base dans cette vidéo, de choses que tu peux mettre en place tout de suite, sans t'entraîner, sans avoir à t'entraîner. Et donc, il y a ce truc-là de bien t'orienter vers les gens. C'est vrai que c'est tout bête comme truc, mais bien souvent, on parle un peu à tout le monde et du coup à personne. Donc, tourne-toi bien vers la personne à qui tu parles. Et la deuxième chose qui est très importante et qui est vraiment fondamentale, c'est de ne pas chercher à surpasser le bruit des conversations. C'est-à-dire que si tu cherches en fait à pousser ta voix, si tu cherches à parler plus fort pour justement vaincre le bruit ambiant, c'est peine perdue parce que de toute façon, tu ne gagneras jamais. Tu ne gagneras pas si tu as 100 personnes qui sont en train de parler. Tu ne gagneras jamais à essayer d'osser la voix à travers tout ça. Donc, il vaut mieux. Même au contraire, si tu ne parles pas forcément plus fort, les gens seront obligés du coup de tirer un peu l'oreille. Alors, ce n'est pas confortable. Ce n'est complètement pas idéal comme situation. Mais plutôt que d'essayer de forcer sa voix et de pousser sur sa voix, vraiment, je t'incite à garder un volume raisonnable et confortable pour toi. Et ça, c'est valable aussi quand tu chantes. L'exemple que je te donne, c'est dans une assemblée, dans une réunion, dans un petit groupe de discussion comme ça. Mais c'est tout à fait pareil quand tu chantes. Et on en a fait l'expérience cette semaine avec une chanteuse que j'accompagne où dans les premières répétitions que nous avons faites, où il y avait une batterie, il y avait des guitares, il y avait un environnement bruyant. Et elle m'a dit, mais c'était complètement différent. Ma voix était complètement différente que quand on fait les coachings au studio où là, il n'y a pas de bruit, on est vraiment tranquille. Et effectivement, je lui ai expliqué en fait ce qui s'était passé pendant cette répétition, c'est qu'elle avait cherché, comme il y avait beaucoup de bruit autour, elle avait cherché à forcer un peu sur sa voix, à pousser un peu sa voix. Et du coup, le son de sa voix, si tu veux, il n'était pas celui d'habitude. C'était le son d'une voix un peu poussée sur laquelle on force. Alors qu'habituellement, quand elle chante, elle a un très joli son. Et là, c'était un son qui était dégradé. Et vraiment l'idée, mais tu as envie de lutter. Et en fait, l'expérience qu'on a faite, c'est un exercice que tu peux reproduire. C'est qu'on est allé, je l'ai emmené dans un studio, il y avait une batterie et j'ai joué de la batterie en lui demandant de chanter comme ça, sans micro. Alors, il est clair qu'elle ne pouvait pas vaincre la batterie et ce n'était pas le but. Mais le but de l'exercice, c'était quoi ? C'était d'arriver à chanter sans essayer, malgré le volume sonore très fort qu'il y avait autour, de ne pas essayer de pousser sa voix pour essayer d'aller plus fort. Donc, de garder son volume de confort. Et après, il y a des micros, après il y a un système de sonorisation, il y a tout ça, qui vont faire que ta voix passera au-dessus des instruments, si tu veux, que les gens vont entendre, malgré tous les instruments très forts. Mais vraiment, cet exercice, il était très intéressant pour elle parce qu'elle me disait, je dois vraiment me concentrer, je dois lutter contre l'envie de chanter plus fort. Donc voilà, deux choses que tu peux utiliser, soit dans ta parole ou soit dans le chant. C'est vraiment déjà de bien te tourner, ça c'est valable plutôt en discussion, de bien te tourner dans l'axe des personnes à qui tu parles. Il y a trop de gens qui, tu es là, ils te parlent, puis ils tournent la tête là, machin. Enfin, le son, il se barre dans tous les sens. Donc, bien envoyer le son en face des oreilles des gens, ça c'est la première chose. Et puis si tu chantes, et c'est valable aussi dans une réunion, ne cherche pas à hausser le ton de ta voix, tu ne gagneras jamais par rapport au brouhaha d'une assemblée dans un bar par exemple ou par rapport à des instruments amplifiés sur une scène. Donc voilà les deux conseils que je peux te donner aujourd'hui. Si tu veux recevoir d'autres conseils comme ça, moi j'en envoie en fait aux membres de ma liste de contacts tous les jours. Donc, si ça te dit de voir, si tu peux faire partie de cette liste de contacts, tu m'envoies, enfin tu as un lien dans la description, tu cliques, tu peux du coup laisser ton prénom et puis ton adresse mail. Et je m'engage à t'envoyer tous les jours. Alors tous les jours, on va dire 5 jours sur 7 en moyenne, tu vois. Mais tous les jours pour allumer des petites étincelles chez toi, pour que tu aies des conseils comme ça, que tu puisses appliquer au quotidien sans forcément travailler, sans forcément avoir plus de technique parce que ça, ça va prendre plusieurs semaines. Mais toi là, les conseils que je t'ai donnés dès ce soir, si tu vas dans un bar avec des amis, tu peux déjà les appliquer. Tout de suite, tu peux appliquer ça tout de suite. Donc voilà, si tu veux recevoir ce genre de conseils dans ta boîte mail et lire ça tranquillement en allant au travail dans les transports ou à ta pause café ou bien archiver les mails et puis te lire ça tranquillement pendant les vacances, il suffit de cliquer pour laisser ton prénom et l'endresse mail à laquelle je t'envoie tout ça. Moi, je te dis à très bientôt. Prends bien soin de ta voix. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501